Bonjour à tous aujourd'hui une petite revue plus en détail d'une tête de cylindre V3 SHS et d'un nozzle ATM pour G36 et voici la tête de cylindre SHS pour V3 estampillée G36 il dispose d'un guide nozzle dit court il ressemble énormément au V2 d'ailleurs la finition est tout aussi belle que la V7 double joint pour l'étanchéité très apprécié le tampon arrière est très bien mis en place bref c'est déjà beau visuellement vous en pouvez voir en détail en photo donc niveau de l'usinage c'est très propre au niveau des finitions et ça semble donc promettre une très bonne qualité par rapport au prix et voici donc le nozzle ATM pour le G36 il est en aluminium rouge cette fois ci une finition semble à première vue très similaire il dispose aussi d'un petit joint torique pour l'étanchéité nous allons donc voir l'assemblage entre ces deux marques bon ça résiste aussi on sent très bien le joint torique moins que si c'était deux pièces SHS donc mais ça promet une bonne étanchéité le joint a aussi une petite rainure qui lui est dédiée il ne servira donc pas non plus niveau finition on voit que c'est comme très très proche l'assemblage ne pose pas de problème sont donc deux belles pièces aussi pour pouvoir faire un upgrade vous l'aurez compris le ressenti est vraiment très moins que ces pièces je vous invite à regarder notre comparatif des pièces d'origine de G36 et des pièces d'upgrade de chez SHS pour voir le résultat sur la réplique je vous invite donc à voir nos autres vidéos à liker à partager à vous abonner aussi à la chaîne